bonjour à tous et bonjour à toutes alors j'espère que si vous m'entendez bien vous me voyez bien je vais lancer le live sur instagram également dites moi dans les commentaires si vous m'entendez bien si le son est bon si l'image n'est pas trop floue déjà on va essayer de pas être trop tard très bien là c'est bon alors voilà je vais vérifier si vous m'entendez bien voilà qui est mieux ok ok j'ai des coucou bonjour 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 alors j'ai pas encore les mots images sont ok super je suis assez descendu ok tout est bon ok ok images floues mais sont ok alors ça malheureusement l'image floue bah c'est c'est dû à la connexion internet n'est pas terrible super ok bon j'espère que vous êtes prête à faire du sport ce matin donc c'est une séance vidéo préenregistrée je peux plus je peux plus faire autrement maintenant que de préenregistrer mes vidéos mais ça n'empêche pas que vous aurez mes commentaires en direct voilà on est déjà un bon petit nombre pour un pour un mois d'été allez hop on se lance donc bienvenue sur ce direct de j'y moi où j'espère que vous allez bien que votre programme se passe bien je salue donc les membres savoir maigrir qui me voient depuis cet objectif et qui je avec qui je peux interagir depuis l'espace masseur donc sur l'ordinateur ou l'application mobile je salue également les membres sur instagram qui je peux je vais je peux lire vos commentaires aussi alors facebook je crois qu'il n'a pas ce matin un petit manque alors hop on va essayer de se lancer quelle est votre motivation à faire du sport ce matin alors je vois déjà que elle a déjà fait 40 minutes de cardio c'est bien de le faire avant le début de la journée je vous invite à me dire votre motivation à faire du sport aujourd'hui et surtout qu'est ce que vous allez faire comme activité quelles seront vos activités de l'été j'en profite pour vous rappeler qu'on a toujours le challenge bouger avec team moi où donc vous pouvez mettre le hashtag sur facebook sur les forums les groupes ou même sur instagram partager une petite vidéo de sport ou même une petite selfie si jamais vous êtes trop timide qui suis je moi je me suis présente je suis léa donc la coach sportive de l'équipe ou donc de la team ou que vous pouvez retrouver sur instagram je suis diplômée d'une licence de sport spécialisé dans le sport adapté et le handicap donc aujourd'hui je vais vous proposer quelques exercices pour travailler le bas du corps donc ça va être une séance à première vue assez forte plutôt de bon niveau parce que je la fais exécuté par par nicolas mais ne vous inquiétez pas il ya des adaptations il ya des différents niveaux dans les exercices donc si vous pensez que sur nicolas ça fait un peu trop difficile écoutez bien les explications on réduit le nombre de répétitions ont réduit certaines amplitudes d'exercices et au moins ça propose une séance le plus adapté possible aussi bien niveau débutant que confirmé il y en aura pour tous les goûts donc je précise que c'est une séance de sport ce matin ce n'est pas une une routine fonctionnelle ou une consultation diététique donc si vous avez des questions fonctionnelles c'est soit demain matin tous les jours de la semaine du lundi le mardi le jeudi et le vendredi ça vous retrouvez mes collègues du service abonné vous pouvez également nous appeler si besoin au 04 81 09 04 06 nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 18h si vous avez des questions sport et adaptabilité vous pouvez les écrire dès maintenant j'y répondrai durant les temps de pause et vous retrouvez également quotidiennement l'équipe diététique pour toutes vos questions diététiques à 13 heures directement sur votre espace alors qui est avec nous ce matin je vais regarder un peu tout ça on est quand même pas je pensais pas qu'il y aurait autant de monde tu voyais à à stercy vous êtes courageuse mesdames c'est bien après est ce que vous êtes du genre à le faire en direct ou en replay ça on va voir avec la chaleur alors je vais saluer manu jab la première m'avoir dit bonjour elle a qui disait qu'il faisait du sport tout à l'heure kenayou 36 valou 06 78 vero 16 05 anne 26 04 mic 7 yamina 1956 meli anna bonjour domor bonjour anim 45 jose 95 710 bonjour à toutes en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver chaque mercredi et également de découvrir les nouvelles qui viennent ici c'est super sympa alors je vais voir un peu vos notes de motivation bonjour également à celles que je n'aurais pas le d'ailleurs le pseudo mais on va pas passer trop de temps non plus dessus super son et images tout est bien alors je vais lire le dernier commentaire pour être sûr que je suis un jour hop super tout est ok par contre j'ai pas les messages si vous êtes motivé ou non alors attendez je vais recharger ma page à mon avis j'ai pas tous les commentaires en direct ah oui oui tout de suite le nombre de personnes a encore augmenté donc oui les messages aussi hop allez je vous retrouve 10 sur 10 de mixette 10 sur 10 de bijou b alors il ya bambou 78 bonjour les âges je suis là je ne fais pas la gym car je suis en rééducation intensif dans un centre spécialisé je fais midi alors il me doit manquer des chiffres je fais midi sport par semaine mais ça suffit pas contre j'entends ma quatrième je fais j'ai toujours deux kilos cinq ans plus je ne perds pas je sais que le muscle pèse plus lourd et que la graisse oui c'est vrai que toute façon le muscle pèse plus lourd que la graisse je vous invite à vous prendre vos mensurations ça aussi ça peut vraiment aider prendre vos mensurations toutes les semaines ou toutes les deux semaines les noter dans votre courbe des mensurations ça peut être aussi le moyen de se rendre compte l'évolution de son corps après faut pas mettre la charrue avant les bœufs ça prend du temps à l'alimentation et le sport associé ça fait des changements physiques mais il faut prendre le temps de laisser son corps reprendre le dessus et de lui donner les bonnes directives donc tant que vous restez motivé et que vous ne dérogez pas votre programme vous allez avoir des résultats il y a que l'eau mimi qui me dit ni direct ni en replay je crois qu'on avait déjà vu ça la semaine dernière vous vous le faites avec votre kiné ou même pas du tout non allez essayez de vous motiver il va y avoir les échauffements ça au moins vous pouvez essayer ça ne ça ne fait pas mal les échauffements alors on a joss 85 710 qui me dit 12 sur 10 demain dernier cours d'équipe de l'année je vais continuer les échauffements et les étirements et marcher super il ya de la marche nordique pour audi le 01 14 le lundi et le jeudi pardon et le lundi j'y ai m'adapté parfait il faut trouver des sports qui vous plaise qui vous anime qui vous donne envie de pratiquer une activité on n'est pas tous obligés d'aller à la salle de sport de sport de soulever de la fonte de voilà il ya la marche il ya la marche nordique accompagné de bâtons si vous avez peur de perdre l'équilibre c'est génial parce qu'on bosse vraiment la totalité du corps avec la marche nordique aussi bien les bras les épaules la sangle abdominale que les jambes alors oui après ça va être pas être aussi intensif que si vous faisiez du jogging ou une grosse activité mais vous faites une activité voilà le but c'est que vous sortiez de chez vous que vous arrêteriez l'esprit que voilà tout ça pour créer des endorphines pour créer cette hormone du bonheur et vous sentir bien ça aussi ça compte voilà quand on n'a pas quand on a le cafard on n'est pas de super bonne humeur qu'on a eu du stress aller faire une activité ou même rester à la maison faire du vélo d'appartement du vélo elliptique un petit rameur ben ça fait du bien voilà ça ça fait transpirer et c'est bon ça nettoie le corps puis la douche après là mais quel bonheur mes amis quel bonheur de pouvoir se prendre une bonne douche après sa séance de sport hop sport cardio ce soir pour marie thérésa chérasa de 90 motivation 10 mathélose motivé huit sur 10 motivé alors activer cet été marche avec mon mari et mes filles à l'océan que demande le peuple c'est beau martin 10h77 vélo et bain de mer magnifique on a mamidou 1 qui marche une heure le matin il ya véro 16 05 qui revient d'une petite marche donc super super voilà alors on va peut-être enchaîner commencer cette petite séance je vais vous partager mon écran alors que je me retrouve ici donc alors je répète n'ayez pas peur de de la force de l'aisance de nicolas dans les exercices mais vous on peut vraiment adapter à tout le monde ces ces exercices c'est pas c'est pas parce que il est un peu plus costaud qui peut que ce n'est pas adapté hop voilà alors ma vidéo elle est préparée ici donc on va faire des échauffements un peu différent d'habitude j'ai donné le feu vert à nicolas pour nous présenter sa façon de s'échauffer donc lui fait comme c'est une séance essentiellement bas du corps laïma et chauffer en priorité le bas du corps si jamais vous ressentez besoin de faire l'échauffement habituel vous pouvez reprendre la les anciennes vidéos où l'échauffement est toujours identique où je commence du haut du corps je vais vers le bas là il a fait essentiellement bas du corps parce que ce sont les muscles qu'on va solliciter aujourd'hui alors mon partage d'écran partage de l'écran fenêtre de l'application l'échauffement voilà voilà j'espère que c'est bon pour vous alors j'ai quand même vérifié moi de mon côté que vous vous avez bien ce retour d'image vaut mieux quand même prendre le temps que ça fonctionne correctement excusez moi alors on peut savoir m'écrire dites moi si je pense que je vais aller plus vite et je vous demande directement à vous est ce que vous voyez bien la vidéo que je partage ok j'ai catichou qui me dit que ça fonctionne je vais voir s'il ya d'autres messages hop bon désolé pour instagram je pourrais pas partager évidemment mon écran sur le téléphone et j'espère que mes commentaires suffiront à vous donner les directives donc images figées oui oui c'est normal que l'image figé je n'ai pas encore démarré ok c'est bon ok nickel oui voilà allez donc la nicolas appuie contre un mur contre un arbre donc là on va faire un balancer pour pouvoir étirer son fessier et sa cuisse on va faire pareil de l'autre côté donc hop je vais vous remettre depuis le début voilà donc on va faire huit petits mouvements à droite pour vraiment détendre le bas du corps et le bassin on va faire également à les huit à dix petits mouvements de l'autre jambe voilà donc là en fait c'est un coup de pied vers l'intérieur donc en fait on on doit vraiment sentir les muscles rotateurs du bassin donner le coup de pied vers l'intérieur on a on change pour l'autre jambe pour la jambe pour les jambes il ya deux côtés donc on fait bien attention à bien échauffer équitablement la droite et la gauche voilà toujours en appui contre un mur alors ensuite on enchaîne d'accord on fait un petit étirement de du quadriceps en attrapant sa cheville pensez à bien vous approcher d'un mur pour pas vous pour pas perdre l'équilibre tout simplement allez on va faire un petit échauffement rapide du haut du corps en étirant à les épaules voilà ça c'est pour réchauffer le bas du corps donc on va aller toucher son pied de façon opposée en carton un peu plus que sa taille alors il va un poil trop vite donc là là il va aller croiser ses deux jambes pour se retrouver à toucher ses pieds voilà ensuite il inverse les deux jambes pour aller retoucher ses pieds ça c'est pour assouplir un peu le bas du dos ensuite il enchaîne avec quelques squats donc bon lui il va vachement bas il n'allait peut-être pas aussi bas essayez de vous aider du canapé comme on fait d'habitude on décolle les talons du sol alors là Nicolas attrape un élastique donc ça c'est pour apporter de la résistance pour vous qui n'avez pas forcément d'élastique à portée de main vous l'aurez éventuellement pour les prochaines séances mais là vous pouvez faire les mouvements à vide donc lui il va accessoriser ses chevilles d'un petit élastique pour pouvoir rajouter de la force donc ici on va juste faire une montée de genoux chacune de notre côté donc oui appuyez-vous sur un mur levez la jambe on va en faire 10 de chaque côté c'est pour pouvoir activer chaque jambe individuellement alors là il va augmenter la difficulté parce qu'il va faire des pas sur les côtés donc pour vous ça va être voilà on va vous écarter un peu plus large que le bassin donc c'est un peu des squats sumo on va en faire 5 de chaque côté vous écartez et vous descendez même sans résistance c'est un exercice qui est très bon pour pouvoir solliciter également les muscles extérieurs des cuisses et intérieurs ça évitera que l'on se blesse au cours des exercices voilà on est à la fin des 5 donc là en fait on va essayer de projeter sa jambe légèrement en arrière vous pouvez prendre appui sur le canapé pour légèrement lancer votre jambe vers l'arrière pour solliciter l'arrière des fesses donc ici il n'y a pas besoin de mettre d'intensité on est encore sur l'échauffement voilà mais vu à votre niveau vous n'êtes pas obligé de mettre une résistance c'est juste pour pouvoir activer tous les muscles pour ne pas se faire mal au cours des exercices donc en appui sur le canapé on redresse la jambe vers l'arrière mais vous voyez que c'est une séance qu'on peut faire en extérieur donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel un petit élastique ça on le trouve en magasin de sport ça se vend par l'eau de 3 au magasin en dé pour ne pas citer de marque et ça ça peut vous accompagner tout au long de vos vacances par exemple ça ne prend pas de place dans la valise donc là on est passé sur les côtés donc en fait là vous pouvez vous appuyer sur une chaise sur un balai et vous écartez une jambe sur la droite et puis après l'autre sur la gauche vous en faites 8 de chaque côté alors j'ai l'image pixelisée j'espère que ça ne va pas me lâcher il me reste 3 secondes d'échauffement voilà c'est bon on a fini l'échauffement ici on revient à nous on va vérifier que tout fonctionne ok vous me voyez à nouveau ? je pense que c'est bon on nous voit ok pourquoi il m'a dit batterie faible mon téléphone alors excusez-moi ne bougez pas je dois avoir un problème de chargeur hop donc oui oui l'explication aussi pourquoi je ne fais pas la séance moi-même c'est ce gros bidon de 6 mois voilà je ne peux plus faire les mêmes activités que vous et si je continue à vous proposer mes séances de sport vous allez vraiment finir par vous ennuyer là on est plus sur de la respiration que du tonique en ce moment ok donc ok c'est bon donc je vois que ça fonctionne pour vous que vous arrivez bien à voir la vidéo nickel j'ai entendu ou plié alors faites tout jambe tendue pour pouvoir étirer sur les côtés la jambe pliée c'est si vous avez l'élastique pour pouvoir vous donner une résistance supplémentaire je suis bien floue je trouve alors je ne fais pas la mise au point bon je suis un peu floue ça me donne un air très fade ça vaut le coup d'aller prendre le soleil bon alors ensuite j'espère que vous êtes chaude vous avez bu un petit peu et on va enchaîner avec le circuit alors hop ok alors voilà partage d'écran voilà super donc ici on va commencer nos exercices donc ça va être allez voilà on va commencer donc avec 10 squats normaux donc on se met largeur de bassin et on descend sur sur ses jambes donc chacun son en rythme vous me faites 10 squats normaux il va enchaîner avec 10 squats sautés donc bien évidemment ce n'est pas à la portée de tout le monde donc si vous débutez vous m'en faites seulement 5 sinon il va montrer un autre type d'exercice donc ça va être la marche en canard la marche en canard donc en gros on se met en position squat et on va avancer voilà lui il va faire 10 squats sautés si vous êtes débutante mais à l'aise avec les sauts vous pouvez en faire seulement 5 le but de ce circuit c'est de enchaîner plusieurs exercices regardez ça c'est la marche en canard quand je le dirai ça sera cet exercice là que je vais vous faire faire vous faites une petite longueur de pièce accroupie en haut là on va enchaîner avec 30 secondes de chaise romaine donc on va s'appuyer contre le mur le dos contre le mur alors pas forcément les jambes en équerre vous voyez Nicolas les a légèrement un peu plus hautes que le genou les fesses plus hautes que le genou et là on va tenir 30 secondes on peut s'appuyer sur ses cuisses ici en fait on sollicite la sangle abdominale les fesses les quadris voilà et top pour celles qui ont commencé en même temps que Nicolas ensuite on va s'armer donc pour vous attendez je vais mettre une petite pause alors Nicolas lui a trouvé un tronc d'arbre mais si vous avez une chaise que vous pouvez appuyer contre votre mur un petit banc surtout soit plutôt appuyer le contre un mur pour vous donner de la stabilité prenez-vous un marche-pied ou un petit banc pour ou même une chaise pour avoir la stabilité suffisante il faut quand même faire un bon mouvement voilà je relance la vidéo donc on va faire d'abord la jambe droite on s'appuie sur la jambe droite et on relève la jambe gauche c'est comme monter une très grande marche on va en faire 10 de chaque côté voilà on souffle bien à la montée on va en faire 10 de l'autre côté donc si vous avez peur de la stabilité voilà vous pouvez le faire à votre rythme si vous regardez cette vidéo en replay vous mettrez des pauses pour pouvoir finir les séries vous allez voir que comme vous allez vous allez exposer vos ischios avec cet exercice ça sollicite énormément l'arrière de la jambe et les fesses le quadri aussi en fait toute la jambe est sollicitée le mollet aussi alors ici Nicolas va alterner droite et gauche si vous ne vous sentez pas la stabilité d'alterner le droit et gauche vous me refaites encore 5 d'un côté puis 5 de l'autre là en fait il va m'enchaîner 10 alternés donc c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un support stable et qui ne risque pas de glisser sous nos pieds la sécurité avant tout voilà bon ça c'est plus pour les experts qui arrivent à alterner droite et gauche super rapidement si vous êtes plutôt niveau débutant encore 5 d'un côté puis 5 de l'autre alors là il va faire des des squats des squats en ciseaux donc pour vous vous pouvez le faire vous pouvez faire une marche du crâne une marche de canard vous pouvez faire deux allers-retours voilà si vous êtes plus à l'aise avec vos genoux et avec la possibilité de sauter vous pouvez alterner comme oui sinon vous faites l'exercice que je vous ai proposé en alternative tout à l'heure donc une petite marche de squat vous en faites un aller un retour et là on va faire une petite pause d'une minute donc je vais reprendre vos questions alors revient ici le direct salut voilà c'est bon donc vous pouvez boire on va faire une petite pause de une à deux minutes il faut quand même que je surveille longtemps ok je vais voir s'il y a eu des questions donc on a une question tableau d'équivalence donc ça ça sera plutôt pour 13 heures avec la diététicienne pourquoi je suis floue comme ça excusez-moi je ne pensais pas être obligé de mettre la lumière est-ce que c'est un peu mieux ? ouais peut-être ça me donne un peu l'air moins décoloré hop alors donc on a beaucoup de mamies qui vont avoir les petits-enfants et qui vont courir cet après-midi merci Katichou pour le compliment ok Alba37 oui c'est physique ce matin mais il y a des alternatives on n'est pas obligé d'aller aussi fort oui pour les quelques semaines à venir là jusqu'à l'accouchement ça va être Nicolas qui va assurer mes séances de sport mais voilà il y a toujours voilà pour vous rassurer il y a toujours moyen d'adapter vos pardon vos mouvements vos répétitions il y a toujours un exercice pour pouvoir vous secourir donc ne vous mettez pas la pression oui Odile 0,1,14 je vais 10 fois moins vite mais je fais voilà c'est ça c'est exactement l'esprit que je veux que vous vous mettiez comme objectif d'en faire 5, 10, 15 mais vous les fassiez pas que vous alliez le plus vite possible à en faire 3 pas correctement ok nickel bon je vois qu'il n'y a pas de questions particulières j'essaierai de remonter tout à l'heure pour voir s'il n'y a pas des questions bon de toute façon si vous avez besoin d'une réponse particulière vous n'hésitez pas d'appeler le numéro je suis là tout l'été de 9h à 18h j'aurai peut-être une pause de jeûne au milieu non non il n'y a pas de problème vous demandez à mes collègues à me parler je m'appelle Léa pour celles qui ne me connaissent pas encore je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous répondre au téléphone vous êtes à trouver des solutions après je ne suis pas non plus je n'ai pas la science infuse donc si jamais ça me dépasse je vous redirigerai vers votre médecin traitant ou un kiné voilà moi je suis là pour vous motiver à faire du sport à faire une activité toujours vous encourager vous aider à trouver des adaptations voilà il ne faut pas hésiter vous pouvez même envoyer un petit mail pour une de nos abonnés j'ai déjà pu créer une séance pour l'aider à retrouver la tonicité au niveau des épaules et des bras que d'ailleurs cette vidéo est en image que vous pouvez retrouver en replay voilà il ne faut pas hésiter à demander je suis là pour ça allez on est reparti donc pour le circuit suivant le temps on va peut-être encore le faire deux fois parce que j'ai prévu un petit étirement également allez on va se partager le circuit bon c'est toujours les mêmes exercices il n'y a pas de surprise alors hop partage d'écran voilà donc là Nicolas est déjà en position de squat vous voyez le temps de la vidéo il ne fait pas plus de trois minutes à chaque fois le circuit il n'est pas très long mais il est efficace voilà donc on va se mettre en position squat normaux on va en faire dix qu'on enchaînera avec pour Nicolas dix squats sautés donc vous si vous sentez à l'aise toujours cinq squats sautés ou sinon la marche du canard donc ça profitez c'est l'exercice facile avant de passer au difficile donc voilà dix squats sautés pour lui mais sinon une petite marche de canard pendant allez pendant vingt secondes voilà c'est adapté vraiment à tous les niveaux on enchaîne avec 30 secondes de chaise romaine donc on se trouve son appui contre le mur il n'y a pas besoin de plier à 90 degrés nos genoux le tout est d'avoir le dos calé j'espère que vous êtes partis en même temps pour les 30 secondes sinon on se prend la montre en main vous voyez on doit avoir le dos à peu près droit allez on tient c'est bien là on bosse les abdos on bosse les abdos dans cet exercice le dos les ischios voilà fin des 30 secondes de chaise romaine on retourne sur notre chaise ou sur notre notre marche pied notre tabouret qu'on aura qu'à aller contre un mur pour ne pas se casser la figure et on fait dix montées de la jambe droite là plutôt on appuie sur la pointe de pied et ensuite on va faire dix montées de la jambe gauche alors ce n'est pas des exercices très différents mais particulièrement efficaces vous verrez les courbatures que vous allez avoir demain voilà on change jambe gauche et on en fait dix on remonte le genou on va dire qu'on essaie de monter le genou opposé jusqu'à la taille jusqu'au bassin voilà la Nicolas va alterner la jambe droite et la jambe gauche pour faire dix en tout dix alternées donc vous ça fait cinq à droite cinq à gauche pour celles qui ne sont pas à l'aise avec le mouvement alterné alors on pense bien à souffler tout au long démonté et là donc c'est les fameux squats sautés on inverse c'est des squats alternés vous voyez soit vous le faites doucement en alternant à votre rythme soit vous le faites deux allers-retours en marche en crabe regardez marche canard on va dire ça c'est particulièrement efficace si vous n'arrivez pas à faire l'autre exercice voilà merci alors est-ce que vous voyez ma petite pause boisson ah bah super la qualité de la vidéo voilà petite pause boisson bon l'ordinateur m'a complètement zigouillé le fichier désolé c'était censé être amusant alors voilà c'est partout mais moi aussi j'ai un peu soif allez à la vôtre hop ok alors est-ce qu'il y a des petites interrogations ok donc Isara1904 qui nous demande comment supprimer les poignées d'amour donc il n'y a pas de secret c'est un ensemble il faut donc une alimentation équilibrée que vous pouvez suivre donc grâce à votre régime il faut une activité cardio donc ça peut être du cardio doux à faible intensité donc tous les jours de la marche de la marche au moins une trentaine de minutes c'est pas obligé en même temps vous pouvez faire trois petits passages par jour de dix minutes associé à une activité cardio un peu plus modérée un peu plus intense on va dire comme du vélo elliptique du vélo d'appartement une marche rapide voire une marche nordique qui à l'aide des bâtons peut vous permettre d'accélérer le mouvement et bien sûr du renforcement musculaire donc là vous pouvez suivre toutes les vidéos que je propose qui sont donc sur renforcement musculaire suivant les zones il ne faut négliger aucune zone il ne faut négliger aucune zone donc aussi bien du haut du corps du bas du corps et de la sangle et de la sangle abdémoniale vous allez voir que mes vidéos sont faites en sorte de vous proposer haut du corps abdo et bas du corps et l'ensemble en fait va vous aider à perdre équitablement vos zones de gras on va dire et donc vos poignets d'amour vont sauter au passage voilà c'est de c'est par voilà c'est l'ensemble du corps qui va perdre harmonieusement alors alors Nadège 077 j'ai une hernie discale du coup est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire comme sport je n'ai pas le droit de sauter alors ça vraiment il faudrait vraiment demander l'autorisation à votre plutôt à votre kiné ou de vous faire ou de vous trouver un kiné pour qu'il puisse vous montrer tous les exercices que vous pouvez exécuter comme ça ça vous fait déjà une liste d'exercices que vous pouvez vous mettre dans une routine voilà il y a Ketichou qui a fait son échauffement avec nous et qui est partie à la salle de sport hop il y a Odeline 9 qui part marcher en forêt parce qu'il fait frais donc super vous avez bien raison exercices pour affiner ventre et cuisse voilà pareil Eve il faut faire une marche quotidienne trouver le moyen de faire un cardio un peu plus intense et faire des exercices de renforcement musculaire alors oui alors Martine 202 est-ce que juste du stretch ça suffit le stretching ça peut être quand même une bonne base pour avoir une activité très légèrement cardio ça se rajoute dans la semaine ça peut faire du bien aussi un petit étirement bien fourni avec une bonne prof oui c'est une très bonne activité de toute façon il n'y a aucune activité qui est inutile à partir du moment où on sort de chez soi qu'on s'aillère la tête en faisant et en transpirant un peu c'est une bonne activité tout ça je ne vous déconseillerai jamais aucune activité bien sûr sauf raison médicale mais sortez de chez vous et voilà videz-vous la tête faites une activité vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour la perte de poids le grignotage sera moins présent vous aurez peut-être les fringales parce que vous avez fait du sport mais justement informez-en votre diététicienne via votre messagerie diététique pour qu'elle puisse vous donner des solutions adaptées vous proposez peut-être une collation d'avant-sport ou d'après-sport intéressante et équilibrée elle est là pour ça elle est là pour vous aider donc vous pouvez lui écrire vous aurez une réponse sous 48 heures allez on est parti pour faire notre dernier ouais notre dernier tour de circuit il y en a pour 2 minutes hop donc pas surprise toujours les mêmes exercices on va se mettre en position en position de squat hop cette vidéo qui commence sans que je lui demande excusez-moi hop voilà vous mettez en position de squat on va faire des squats normaux donc 10 ensuite on fait la marche du canard ou 10 squats sautés voire 5 si vous le tentez voilà allez chacun à son rythme donc là on est déjà passé sur les squats sautés donc vous pouvez me faire la petite marche du canard si vous avez les genoux qui tient le coup vous m'en faites 5 bon Nicolas une grosse explosivité vous n'avez pas non plus à sauter aussi haut vous faites à votre niveau voilà ne vous mettez pas la pression il faut savoir adapter allez ensuite on va faire donc nos 30 secondes de chaise romaine là on va bien solliciter notre sangle abdominale les obliques le petit ventre le dos voilà c'est un exercice ultra complet 30 secondes quelque part c'est c'est vraiment efficace les fesses les fesses les ischios les quadris tout est sollicité ici voilà le dos bien droit contre le mur les jambes pas forcément à 90 degrés on doit sentir une tension dans les jambes et dans le ventre allez on tient le coup on souffle bien voilà et top fin des 30 secondes ensuite donc montée de genoux en appui sur une chaise qu'elle est contre un mur donc on fait 10 à droite on souffle bien à la montée et 10 à gauche allez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et bien oui au troisième tour ça commence à tirer derrière les jambes là il va alterner droite et gauche vous m'en faites 5 de chaque côté voilà si vous ne sentez pas d'alterner comme ça comme un petit comme un petit chevreuil vous me faites 5 à droite 5 à gauche voilà on reprend son souffle et là on va faire vous pouvez faire la marche du canard ou alterner 10 fentes sauter comme Nicolas voilà ne perdez pas l'équilibre si vous sentez essayez sinon vous me faites une petite marche en canard pendant 20 secondes donc on descend bien sur les fesses et on avance voilà c'est tout pour ce circuit si vous avez encore l'énergie vous pouvez regarder à nouveau cette vidéo pour le faire en replay je vais vous proposer quelques exercices d'étirement voilà donc là on va attraper son pied bon là il aurait pu s'appuyer alors attendez on va aller doucement on attrape son pied et on tire et on l'amène vers l'arrière pour pouvoir étirer l'avant de la jambe vous appuyez sur un mur vous faites 10 secondes de chaque côté donc ici on va aller se poser au sol et le but de cet exercice à genoux c'est de descendre le corps un peu incliné vers l'arrière sur les talons voilà pour pouvoir encore étirer les jambes ensuite on va étendre la jambe droite on va aller poser son pied un peu plus loin pour pouvoir tirer l'intérieur de la cuisse et l'arrière pareil une petite pause de 10 secondes on souffle bien on revient on fait pareil de l'autre côté voilà voilà comme ça vous aurez vraiment tout de travailler sur cette vidéo ensuite on va aller étirer encore l'arrière de la jambe il va aller poser son pied sur voilà vous pouvez le mettre sur une chaise et en fait légèrement descendre votre dos pour vous détendre le bas du dos pareil de l'autre côté on descend on essaye de toucher sa pointe de pied je sais qu'on n'est pas toute forcément très souple on essaie de descendre au moins de toucher sa cheville voilà alors là vous prenez un pied contre un mur aussi donc on va ramener son coude sur sa cuisse pour pouvoir étirer l'intérieur c'est une position qu'on peut se faire aussi assise si jamais vous ne sentez pas d'avoir la stabilité nécessaire voilà bravo à toutes et à tous merci d'avoir visionné cette vidéo voilà alors voilà c'est une petite des petits exemples d'étirements si vous en connaissez d'autres tous les étirements sont bons à prendre voilà ne vous mettez pas la pression pour faire du sport je vous invite à revoir cette vidéo tranquillement en replay pour pouvoir continuer à faire les exercices voilà si vous l'avez fait avec une intensité un peu plus modérée vous pouvez encore faire 2-3 fois le circuit les exercices sont simples donc ce sont des squats normaux une montée de genoux en appui sur un support stable une marche de canard donc en descente sur les jambes et voilà c'est tout simple peut-être des exercices des élastiques pour pouvoir faire un peu plus d'échauffement à la maison voilà je vous dis donc avec plaisir à mercredi prochain je vous souhaite une très bonne semaine et n'hésitez pas à nous demander si besoin je vous souhaite une très très bonne semaine à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada